Juste après la diffusion du dernier épisode des K.O. dans The Voice, sur TF1, Nico Saliagas a pris la parole sur Twitter pour en dire plus sur les directs à venir, retardés en raison du coronavirus. L'animateur s'est voulu rassurant quant à la suite de l'aventure. C'était à prévoir et c'est désormais officiel. Les directs de The Voice ne pourront pas avoir lieu au mois de mai prochain, comme cela était prévu à l'origine. Samedi 25 avril 2020 marquait donc la dernière diffusion du télécrochet de TF1 avant un moment indéterminé. Toutes les équipes des coachs sont finalisées et prêtes pour la demi-finale en premier lieu, laquelle doit toujours avoir lieu au Palais des Sports devant un public de plus de 4000 personnes. Chamboulé en raison de l'épidémie de coronavirus, cet événement reste pour l'heure en suspens. Sur Twitter, juste après la fin des K.O., Nico Saliagas s'est filmé pour en dire plus à ce sujet. Vous venez d'assister à la dernière émission enregistrée de The Voice avant la prochaine étape, c'est-à-dire la demi-finale en direct. A-t-il rappelé ? Vous n'êtes pas sans savoir qu'une raison des mesures gouvernementales dans la lutte contre le Covid-19 ? Aujourd'hui nous ne sommes pas en mesure de réaliser ces grands shows en direct tant attendus, et nous le regrettons. Pour autant, cette saison de The Voice 2020 est exceptionnelle à tout point de vue, artistiquement, humainement. C'est pourquoi avec TF1, la production ITV Studio France. Les coachs et les talents, nous allons travailler pour vous offrir un épilogue à la hauteur de cette saison et ce, dès qu'il nous sera permis de le faire, c'est style engagé. Une promesse qu'il a conclue avec l'espoir de retrouver très vite les plateaux télé et les téléspectateurs. En attendant, TF1 a choisi de rediffuser le concert des Enfoirés datant de 2017 au Zénith de Toulouse le samedi 2 mai. La production de The Voice, quant à elle, fait tout pour pouvoir assurer la demi-finale et la finale avant l'été. Le 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501